Musique Cette année, pour sa deuxième édition, le festival Copengrath de la Copparie s'est déroulé dans notre belle commune de Vassincourt. Bacchus, Fenec, Camis, Séti et Véni se sont appropriés les murs de notre bâtiment public. De leur imagination, bombe à la main, des fresques remarquables sont nées sous les yeux ébahis des petits et des grands. Nous avons décidé de porter notre village en candidature pour faire Copengrath, pour le faire connaître, connaître ses atouts et surtout pour le découvrir. Les habitants ont été assez surpris des œuvres qui ont été proposées. On leur a expliqué qu'il y avait une partie du patrimoine et une partie tout à fait personnelle des gens qui ont graffé. Ces artistes passionnés ont échangé avec les visiteurs et les ont initiés à cet art de la rue méconnue, parfois décrié. Les œuvres qui ont été réalisées dans notre commune ont attiré l'attention, surtout, et ont suscité de nombreuses admirations. Les jeunes de l'ADPI de la Meuse ont pu aussi profiter de cette initiation, de quoi susciter de futures vocations. C'est plutôt génial, évidemment, parce que ça nous a quand même permis effectivement une découverte déjà artistique, peu connue finalement sur le milieu rural. Chaque jeune a pu passer un super moment finalement à s'initier, à essayer, à partager, à collaborer aussi sur les graphes qu'on voit justement derrière nous. J'explique ce qu'il faut faire, ce qu'il faut faire avec les bombes et tout. J'explique comment faire, comment s'appuyer sur le dessin, ce qu'on fait. Du coup, voilà. C'est une nouvelle preuve d'inclusion, puisque effectivement être associé à ce type d'animation et être représenté aussi de la même manière, c'est exister. Et c'est aussi donner droit de cité dans la cité pour les jeunes qu'on accompagne. Donc nous, on est plus que ravis de cette opération. Dans ce festival, la communauté commune de Révigny a pu compter sur différents partenaires locaux, tels que notre commune, l'ADPI de la Meuse, le Cabagnol, avec le prêt de ses sculptures métalliques, mais surtout toute l'équipe du comité d'animation Vassin-Courtois. Nous avons démarré en lien avec la commune par la préparation, la confection et la peinture des supports, que ce soit en bois ou sur les murs existants. Nous avons organisé une buvette et animé la tombola où les bénévoles ont préalablement prospecté à la recherche des lots qui sont tous issus de commerces locaux, et ce, afin de servir au mieux ce festival. Travailler avec la commune et la Co-Paris sur un projet innovant, en apportant de la fraîcheur, surtout au sein de notre village, a été pour nous un vrai plaisir. L'art de l'agrafe, les concerts proposés, ont suscité convivialité, bonne humeur et bonne entente. Un échange vraiment très intéressant pour les habitants, les villageois, surtout pour un art parfois méconnu. Enfin, le festival a également été rythmé au son des musiques actuelles avec l'école de musique de la Co-Paris. ROC avec les groupes Daisy, River et Nagaz. Ou encore RAP REGUE avec NOLAM, du collectif stratégique de paix. Les gens ont apprécié. Rendez-vous en 2024 avec la suite. RAP REGUE RAP REGUE Sous-titrage MFP. Sous-titrage Société Radio-Canada